bonsoir tout le monde les amis gosses comment qu'ils vont les mecs moi les gars je suis éteint et je crois que ce soir c'était le coup pour m'abattre ils ont pris la hache ils m'ont dit mets toi par terre et pim 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 je suis malade j'ai certainement bon pas le covid mais je suis enrhumé ça doit s'entendre à ma voix elle est dégueulasse elle pue sa mère j'ai mal à la gorge je suis sous cacheton h24 les gars sur la vie de ma mère je suis éteint alors j'ai dormi toute la journée c'est quoi ça la vie de ma mère je comptais déjà enlever mon t-shirt le déchiré limite les gars annulé déchirage de t-shirt annulé les gars c'est terrible les gars terrible même si en soi les gars ça ne change rien mais les joueurs ils ont gâché la fête ce suédois de merde ce zlatan ibrahimovic de wish il a gâché la fête et on va le faire payer les gars on va le faire payer en finale de la coupe les gars on va aller la chercher celle-là sur la vie de ma mère j'appréhende la fin de saison j'appréhendais ce match j'allais vous dire Porto on joue que sous le coup de l'émotion les gars que sous le coup de je sais pas moi il faut qu'on écrive l'histoire tu vois ce que je veux dire c'est il y a une histoire écrite t'appelles le FC Porto frérot ils l'écrivent sur la vie de ma mère or on a on a été mieux lâché toute la saison on a perdu contre les pires équipes du championnat les gars mais quand il s'agit de jouer face aux meilleurs les gars c'est un truc de fou on se transforme on devienne les transformers la vie de ma mère c'est vrai on devient les Power Rangers les gars sur la vie de ma mère c'est un truc de fou 11 Power Rangers sur le terrain c'est incroyable les gars j'ai juré incroyable les gars je vous jure c'est une dinguerie c'est trop on s'est transformé et je sais pas dans la deuxième période comme d'habitude les gars comme d'habitude on recule on recule on recule on recule on recule et on recule c'est incroyable les défenseurs du sporting ils étaient nuls nul à chier ils savaient pas faire une passe ils savaient pas faire une relance oh ils avaient des crampons c'était c'était des rollers ils faisaient que glisser sur la vie de ma mère le gardien je t'en parle même pas je comprends pas tous les ans le sporting il change de gardien tous les ans il est nul à chier les gars mais nul à chier frère sur la vie de ma mère incroyable ils savent pas faire une relance savent pas faire un arrêt s'il n'y a rien à faire les gardiens du sporting et le sporting le recrutement c'est comme ça bonjour ça va oui tu vas bien oui tu vas bien t'es gardien oui tu sais mettre des gants oui c'est bon bon on va faire deux trois échauffements bon bon tu sais pas trop attraper un ballon bon c'est bon bienvenue au club la vie de ma mère c'est vrai incroyable trop nul les gars sur la vie de ma mère c'est terrible un grand club comme ça le sporting on crut des mets comme ça vas-y voilà allez revoir pour la par contre pour lâcher 40 millions sur le zlatan de wish là il n'y a pas de problème vous devrez peut-être lâcher 10 millions là 10 millions sur un gardien pour en avoir et le pire le pire c'est que tout leur réussit les gars tout leur réussit cette saison encore une fois elle est pour eux les gars c'est terrible dans le football les gars il y a de la réussite il y a du c'est comme dans la vie en fait quand tu n'as que de la positivité il n'y a que de la positivité qui arrive quand tu n'as que de la négativité il n'y a que de la négativité frère toute cette saison il n'y a pas eu que de la négativité mais presque regardez ce qu'on fait pour le dernier match de Pintou d'Acoche les gars sur la vie de ma mère est-ce que vous vous rendez compte voilà je suis sûr qu'il est à deux doigts de faire un AVC les gars sur sa chaise sur la vie de ma mère incroyable les gars je ne sais pas si on se rend compte en tout cas les gars ce soir devant ma télé j'avais des émotions de branque les gars de malade je ne sais pas j'ai tu vois j'ai des poils tu vois ça se voit les polices mes polices se sont levés frérot je ne sais pas ils se sont levés je ne sais pas j'ai rien compris frère mon corps il a commencé à vouloir aller dans la télé se téléporter tu vois la vie de ma mère c'est un match auquel j'aurais dû faire les gars j'aurais dû aller parce que c'était un match historique les gars sur la vie de ma mère dernier match de Pintou d'Acoche un tifo de malade mental mais ça j'en étais sûr les gars je le savais frère et après la 42e minute un hommage exceptionnel oh même l'arbitre il aurait dû arrêter le match sur la vie de ma mère je vais revenir à toi l'arbitre espèce de sale merde je le savais dès que j'ai vu ça à sa tête là je savais que c'était mort les gars c'est incroyable on se fait baiser tous les matchs les gars tous les matchs on se fait baiser c'est pas possible oh Evan il sonne il se mange un coup de coude non non c'est bon rien pas de vin en plus il fait ça 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 non mais la vie de ma mère personne lui a parlé dans son oreillette et c'est la vérité frère personne les gars espèce d'acteur espèce de menteur si tu devais passer au détecteur de t'étais passé au détecteur de mensonges à ce moment là la vie de ma mère serait sonné rouge espèce de traite va oh là tu t'es encore trahi espèce d'arbitre de merde espèce de gros naze va charla ta meuf elle te quitte charla ta femme elle te quitte espèce de bâtard va une dégoûte oh là après il y a eu quoi après il y a eu le carton rouge non mis à Saint-Just oh là c'est pas juste les gars c'est pas juste et c'est la vérité comme par hasard c'était arrivé il y a 2-3 matchs là comme par hasard il s'est passé la même chose leur coach là il a vu lui là tout le monde l'a vu en fait tout le monde l'a vu sauf l'arbitre bizarrement dès qu'il a fait cette faute et qu'il aurait dû mériter un deuxième jaune il a fait quoi il a sorti juste après les gars pourquoi à votre avis pourquoi dites moi pourquoi selon vous parce qu'il méritait rouge les gars et c'est la vérité et après il s'est rattrapé en fin de match 2-2 frère 92e minute carton rouge ça va frère ça va il y en a marre des arbitres qui nous arbitrent que par la pitié frère la pitié la pitié la pitié la pitié c'est bon frère il nous oublie un pénalty il nous oublie un carton rouge le carton rouge à la 40ème à la 45ème les gars c'est pas un carton rouge à la 92ème je vous le dis là on n'aurait pas gagné 2-0 on aurait mis 4-0 les gars minimum frère minimum sur la vie de ma mère c'est vrai incroyable c'est un petit de 18 ans les gars c'est un gosse un gars minot frère minot de 18 ans qui a montré la voix frère sur la vie de ma mère un minot qu'est-ce que vous allez recruter des joueurs quand tous vos recrues sont déjà chez vous les gars sur la vie de ma mère je sais pas si ça se dit mais les gars ils sont tous en équipé les mecs sur ma mère qu'est-ce que tu vas putain de me faire entrer ce bâtard de ta réunie qu'est-ce que tu vas le faire entrer frère je sais pas mais Namazo frère c'est le même profil il est grand juste il est 4 fois plus fit frère 4 fois plus rapide 4 fois plus fit il a prolongé son contrat et toi tu vas mettre un mec frère il a pas touché un ballon il a servi à rien que dalle et tu vas le mettre oh là tu persistes je comprends pas tu persistes il savait que quand c'est ça où il était réveillé hier ou comment ça se passe les gars non mais dites moi les gars il savait qu'il était surveillé par non pas par un mec mais par deux ce soir voilà que c'est grave j'ai pas compris sur ma mère j'ai pas compris quand j'ai entendu Tarimi qui va rentrer les gars j'étais au bout du bout les gars au bout du bout c'est un truc de fou oh là t'as Namazo frère t'as Tony Martinez sur le banc tous 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 ils sont là frère tu vas entrer un mec qui se barre à l'inter la fin de saison frère c'est bon frère voilà il y a d'un marre la mère il y a d'un marre c'est trop pépé frère pep il était où les gars franchement dites moi pep où il était dites moi expliquez moi frère il faisait quoi il était en train de voter il était en train de frère dites moi où il était il était en train de se présenter aux élections non mais dites moi les gars il était ni absent ni sur la feuille de match il était nulle part les gars non mais sérieux les gars juste dites moi parce que pour de vrai je sais pas où il était pour de vrai les gars et pépé les gars pépé mais quel joueur oh là quel joueur il fait ce qu'il veut avec le ballon il a le ballon frère il fait ce qu'il veut il fait ce qu'il veut du ballon c'est un génie ce mec là ma mère c'est un génie et je pèse mes mots quand je dis que c'est un génie il est exceptionnel ce mec contrairement à Galeno ce gros bâtard il fait toujours la même chose lui André Villas-Boas fais moi plaisir et la première action que t'as à faire virer ce gros bâtard de Galeno qui nous sert plus à rien c'est vrai les gars sur la vie de ma mère il nous a fait vibrer une fois cette saison une fois les gars c'était le but face à Arsenal mais c'est tout palmarès de Galeno cette saison j'ai mis un but à la 95ème minute face à Arsenal les gars c'est tout c'est tout il est trop nul la vie de ma mère c'est incroyable les gars je suis dégoûté du résultat en soi les gars je vous le dis ça change rien juste la fête elle est gâchée les gars parce que c'était chez nous les autres abrutis là-haut ils ont fait la fête pendant un quart d'heure frère ces abrutis frère ils perdaient 1-0 ils ont allumé 45 fumigènes expliquez-moi frère expliquez-moi ils perdaient 1-0 ils ont allumé 40 ils étaient à la bière ils étaient à quoi ils étaient au Ricard ils étaient quoi ils étaient drogués non mais dites moi les gars dites moi qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête ils ont vrillé frère ils se sont dit on va perdre tant qu'à faire mais vas-y autant les allumer mais non voilà que c'est vrai et au moment des deux buts ils ont allumé 0 fumigènes sur la vie de ma mère c'est vrai c'est trop les gars club de plouk équipe de plouk palmarès du sporting on a Yorkness là où je sais pas quand je sais même pas comment il s'appelle à la fête de saison quand il va partir ça va vous faire tout drôle voilà vous allez mettre qui frère Paulinho il est éclaté sa mère Pedro Gonçalves éclaté frère la vie de ma mère pas un tir cadré ils ont fait deux tirs cadrés ce soir et c'est notre bâtard de Zlatan qui les a fait frère c'est tout les gars bande de gros nazes voilà profitez bien profitez bien parce que ça va pas durer voilà que c'est vrai voilà